C'est vrai que je n'ai pas mon mari, je n'ai pas mes enfants, donc je ne possède personne, personne ne me possède. Et du coup, c'est vrai que ça crée aussi, je trouve, des relations extrêmement riches. La définition de la vieille fille, si on veut rester très stricte dans sa définition, c'est une femme qui est restée toujours vierge, qui ne s'est pas mariée et qui n'a pas eu d'enfant. Aujourd'hui, je considère qu'une vieille fille, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas mariée, qui ne vit pas une vie conjugale et qui ne partage pas son appartement avec un compagnon et qui n'a pas eu d'enfant. Moi, je suis donc une vieille fille, donc je ne vis avec personne, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Il y a eu vraiment toute une période où être une vieille fille, sentir le spectre de la vieille fille m'arriver dessus, c'était plutôt une angoisse. J'étais vraiment à la fois dans une quête et puis dans une incompréhension. Je voyais autour de moi tous mes amis se mettre en ménage, se mettre en couple, faire des enfants, etc. Et moi, j'étais toujours dans mon petit appartement et j'avais l'impression qu'il ne se passait rien pour moi, que ça ne venait pas pour moi. Et je me demandais, évidemment, je me posais beaucoup de questions. Et puis, il y a eu effectivement un moment où j'ai été lassée par cette attente et par cette quête et où je me suis autorisée à m'arrêter quelques semaines, quelques mois de chercher, d'attendre, etc. Cette pause qui était censée être une pause temporaire a pris plus de temps que prévu parce que j'y ai découvert beaucoup d'avantages. Et grâce à ce sevrage plus ou moins conscient, plus ou moins décidé, je me suis dit qu'effectivement, j'étais partie pour être une vieille fille et que ce n'était peut-être pas si mal. Alors, bien sûr, l'avantage premier, celui qu'on nous envie et qui est bien réel, c'est évidemment une forme de liberté assez totale. On prend très, très vite l'habitude de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut quand on veut au moment où on le désire. Mais il y a aussi une charge mentale à laquelle on pense assez peu, mais qui est de devoir aussi apporter la joie dans le couple et la famille. Pour moi, c'est un vrai soulagement de pouvoir, par exemple, les jours où je ne vais pas bien, de pouvoir rentrer chez moi et de pouvoir être pas bien, par exemple, et de ne pas avoir à donner le change, etc. Aujourd'hui, on imagine que le couple est la famille et l'amour, c'est la même chose. Donc, parfois, ça peut être synonyme. Parfois, c'est effectivement des réalités qui peuvent coïncider. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de moments où ça ne coïncide pas. Et c'est vrai que moi, j'espère que l'amour va me tomber dessus encore. Mais par contre, le couple et la famille, je ne suis pas sûre que ce soit forcément les meilleurs endroits pour les exprimer, pour vivre ces expériences-là. Ce qui m'a soulagée et ce qui m'a aidée aussi à assumer ce statut de vieille fille, c'est que finalement, je me rends compte que c'est l'attente et la quête qui m'ont rendu malheureuse. Mais si on accepte effectivement que l'amour n'est pas forcément une donnée pour tous, que ça ne va pas arriver à tout le monde, le couple peut arriver à tout le monde, mais l'amour peut-être pas. Voilà, donc après, si on arrive à se dire que peut-être que ce ne sera pas pour nous, en fait, bizarrement, c'est un poids aussi, c'est un poids qui se lève. On parle beaucoup de la solitude des célibataires, mais je trouve qu'on parle assez peu de la solitude des couples et la solitude aussi des membres de la famille. On peut se sentir extrêmement seul dans une famille, on peut se sentir extrêmement seul dans un couple. C'est des solitudes dont on ne parle jamais, qui sont moins peut-être stigmatisées par la société, mais qui sont tout aussi réelles. En fait, les comédies romantiques de célibataires, sur les célibataires, donc c'est toujours forcément, enfin à 99% des cas, c'est des comédies sur des femmes célibataires qui en bavent, qui enchaînent les hommes inintéressants, voire parfois violents, etc. Mais tout ce que nous disent les comédies romantiques, c'est qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut continuer à alimenter la machine, etc. Et si on en bave suffisamment, l'amour va arriver. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose auquel, en tant que femme, et en tant que jeune fille, on nous a beaucoup appris ça, que finalement, d'enchaîner les relations non satisfaisantes, ça fait partie du jeu. Rester à tout prix concentré sur cette image du bonheur, ou cette image de la réalisation personnelle, et être malheureux si ça n'arrive pas, alors qu'autour de soi, il y a pléthore de liens qui sont accessibles, qui sont possibles, de relations à développer, encore une fois, de chemins de travers sans emprunter, etc. Donc voilà, c'est aussi une invitation à regarder ces chemins avec peut-être moins de condescendance, ou avec un peu plus d'enthousiasme et de joie, parce que ça peut être des chemins aussi qui peuvent être extrêmement riches, et joyeux, quoi.